Bonjour à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, ce que je vais vous apprendre, c'est presque à faire un petit miracle. Alors je m'explique, cet ongle là était à peu près cassé jusqu'à là. Alors je vous montre d'un peu plus près, je fais la mise au point. Voilà, il était cassé à peu près jusqu'à là. Bien à ras, il n'était vraiment pas beau. Et en fait j'ai réussi à le rallonger. Comme vous pouvez le voir, ça tient très très bien, comme si c'était mon ongle naturel. Et tout ça simplement avec le vernis semi-permanent vegan, dont je vous parle déjà depuis un certain temps. Alors je vais vous montrer, alors j'ai simplement utilisé le vernis, plus de la fibre de soie. Enfin du papier de soie, on appelle ça également, ou de la fibre de verre. Et en fait, quand on décolle notre ongle, ça ressemble à ça. Comme je vous l'ai déjà expliqué, on peut le retirer à l'eau chaude. Et quand on le retire, on se retrouve avec un petit ongle comme ça. Et à l'intérieur, si on regarde bien, on voit la fibre de verre, notre petit papier, qui se décolle très bien avec finalement le semi-permanent. Alors là, mes ongles ont deux semaines. Alors je vous montre, tout ça, ça a deux semaines. Alors je n'ai pas énormément de repousse, tout simplement parce que je pousse énormément mes cuticules, que je pose le vernis extrêmement près, sans toucher. Et du coup, j'ai les ongles qui ne poussent pas très vite. Donc on ne voit pas ma repousse, mais ils ont bien, même un peu plus de deux semaines maintenant. Alors je vous montre d'un peu plus près. Effectivement, celui que je viens de refaire, il est ultra brillant. Pourtant, je n'ai pas beaucoup de lumière ici. Les autres, un petit peu moins. Mais je trouve honnêtement qu'après deux semaines, je crois qu'on ne peut pas en attendre beaucoup, beaucoup plus d'un vernis. C'est déjà assez incroyable la couleur qu'il a encore après deux semaines. Donc je vous explique dans la suite de cette vidéo. Je vous ai fait un petit pas à pas. Donc comment justement rallonger un ongle, comment bien le faire. Par contre, je vais mettre toutes les explications dans une petite formation que je vais offrir à celles qui prendront le kit de démarrage avec les vernis semi-permanents pour les remercier. Donc là, vous aurez toutes les techniques. Je vous offre finalement une formation pour vous expliquer comment parfaitement bien appliquer le vernis, comment se rapprocher des cuticules sans les toucher, comment repousser les cuticules, dans quel cas préparer l'ongle. Parce qu'en fait, c'est un vernis qui peut tenir de 7 jours comme un mois. Donc ce sera vraiment à vous de décider la tenue que vous voulez. Donc plus vous voulez une tenue longue, et plus la procédure sera un petit peu plus longue à la base. Et plus vous voulez finalement une tenue plus courte, et moins il y aura de préparation à faire. Donc je vous explique tout ça dans la formation que je suis en train de vous préparer en ce moment. Donc là, c'est vraiment juste un pas à pas pour vous montrer la technique. Il n'y aura pas les explications dans cette vidéo, puisque je vous réserve tout ça pour la formation que je vous offre très prochainement. Donc j'espère que cette vidéo pourra vous apprendre des choses, vous montrer que même si on a un ongle cassé, ce n'est pas une fatalité. Le même procédé fonctionne très 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 bien pour un ongle fissuré également. Si vous avez une petite fissure, d'ailleurs c'est ce qui s'était passé sur celui-là, j'avais une fissure mais très haute à ce niveau-là, puisque finalement je me fais les ongles en gel depuis 12 ans, et ils n'avaient plus trop l'habitude d'être, enfin surtout moi, je n'avais plus l'habitude de faire les choses avec mes ongles naturels. Donc il faut savoir que moi, j'ouvre les cartons avec les ongles, j'utilise pour décapsuler, enfin pas décapsuler, mais ouvrir plein de choses avec mes ongles, tant qu'ils étaient en gel, là les ongles naturels, on ne va pas se cacher, on ne peut pas faire exactement les mêmes choses, mais j'avais encore les mêmes gestes, puis je tape énormément à l'ordinateur. Donc du coup, surtout celui-là a tendance à se briser un tout petit peu sur le côté, bien que là il a résisté plus de deux semaines, parce qu'en fait je tape avec le côté de l'ongle toute la journée. C'est une mauvaise habitude, j'ai l'habitude de taper avec les ongles et pas avec le doigt. Donc du coup, ils subissent un petit peu, vous si c'est le cas aussi, maintenant si vous avez une petite fissure, vous saurez comment la réparer, et là je vous montre carrément comment rallonger rien qu'avec le vernis. Donc ça je crois que c'est juste extraordinaire de pouvoir le faire comme ça, moi je suis vraiment super contente, puis en plus j'avais un petit peu peur de savoir si ça allait bien se décoller ou pas à l'eau chaude, comme vous pouvez le voir, l'ongle est vraiment entier, et il y a le papier qui est venu vraiment s'incruster, alors je vais vous faire une petite mise au point, à l'intérieur du vernis, comme vous pouvez le voir il est très souple, en fait plus il va être froid, plus il va être dur, et il suffit que je joue un petit peu, que je le chauffe un petit peu, et on voit qu'il devient de plus en plus flexible, et en fait ça va être pareil sur les ongles, donc c'est pour ça que je vais faire la mise au point sur moi, c'est pour ça qu'en fait il va pouvoir s'enlever si bien l'eau chaude, c'est parce qu'en fait il devient flexible quand il est en contact d'eau chaude, mais ne vous inquiétez pas, puisque comme vous pouvez le voir, dès que vous le rafraîchissez de nouveau, le produit durcit et donc il tient très bien, pour l'enlever ne vous inquiétez pas, une douche il n'y a pas de problème, un bain il n'y a pas de problème, même la vaisselle il n'y a pas de problème, du moment que vous ne venez pas essayer de l'enlever, donc tant que vous ne grattez pas, il tient, si vous ne le touchez pas, il n'y a pas de problème, il ne va pas fondre ou glisser de lui-même, à part si vous avez tout le temps les mains dans l'huile, mais je ne pense pas, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de métiers comme ça, mais sinon il n'y a pas de problème, voilà donc encore une fois j'ai beaucoup parlé, je vous laisse avec la suite de la vidéo, et je vous dis à très très vite pour les prochaines vidéos, n'oubliez pas de me retrouver sur Facebook, de vous abonner à ma chaîne YouTube, d'appuyer sur la petite cloche aussi, pour être averti des prochaines vidéos, en avant-première, et je vous propose aussi d'accéder à un groupe privé, qui s'appelle Femmes d'exception, du rêve à la réussite sur Facebook, si vous avez envie de devenir prothésiste ongulaire, pourquoi pas par la suite, aussi c'est un rêve pour vous, donc dans ce groupe on parle beaucoup de la peur, de la confiance en soi, de toutes ces choses qui font que finalement, on ne réalise pas nos projets, et voilà ensemble on essaye de trouver des solutions au cas par cas, pour justement faire en sorte que votre rêve devienne une réalité, et que vous puissiez réussir dans le domaine qui vous intéresse. Je vous dis un grand merci de regarder ma vidéo, mettez un petit like si elle vous plaît, pensez à la partager, ça pourra sans doute aider plein de filles comme moi, qui étaient souvent en galère, avec un ongle qui casse avant que je fasse le gel, et donc voilà, ça pourra être bénéfique pour tout le monde, et je vous dis à très très vite pour les prochaines vidéos. Bye ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501